L'Allemande, c'était hier, mais ça n'a strictement rien à voir avec notre 14 juillet. Eh oui, c'est vrai, aucun défilé militaire, pas de bal populaire dans toute l'Allemagne. Non, une ville chaque année tournante se dédie à cette fête nationale. Là, il est organisé une fête populaire, il est organisé de la musique, il y a eu même un bal, mais c'est tout. Et c'est ça, en fait, la signification, 27 ans après la réunification, c'est le discours du président. Oui, la tradition, le 3 octobre en Allemagne, c'est le discours, effectivement, du président. Alors, là, le président s'est lancé, et c'est, je l'ai dit, 27 ans après la réunification, 15 jours après le tremblement de terre des élections, avec l'entrée de l'extrême droite au Bundestag, et le président a essayé de redonner un sens à la vie commune en Allemagne. C'est un discours réussi, il parle de Heimat, c'est intraduisible, c'est le lieu où on est bien, ça peut être un village, ça peut être une ville, ça peut être une région, et il dit, cette Heimat, ça appartient à tout le monde, à ceux, toute la société, ceux qui y vivent, doivent la structurer. Et puis, le deuxième thème qu'il a évoqué, c'est l'immigration. – Les migrants, l'immigration, avec un débat, un sujet controversé en Allemagne, et un débat qui ne ressemble pas à celui qu'on a en France. – Exactement, le président a formulé une feuille de route, d'ailleurs, pour la coalition qui doit se former, il faut une loi d'immigration pour ce qu'on appelle les immigrés économiques, ce qui fuit la pauvreté, et d'un autre côté, on parle d'une loi à la canadienne, si vous voulez, en Allemagne, et l'accueil des réfugiés. Et là, ce qui est intéressant, c'est que le débat en Allemagne, eh bien, c'est la droite conservatrice, la droite parlementaire, elle, elle veut un plafonnement de l'accueil des réfugiés, ce qui est juridiquement très difficile. Mais l'intéressant, c'est que le plafonnement, elle veut plafonner l'accueil des réfugiés, écoutez bien, à 200 000 réfugiés par an. Quel est le parti politique de gauche, d'extrême-gauche, qui oserait aller, parce que la France a un peu moins d'habitants, dire 150 000 réfugiés par an doit être accueilli par la France. Donc, on voit que ce débat en Allemagne est totalement différent du débat en France. 200 000, c'est être de droite, 150 000, ça serait être d'extrême-gauche. Visiblement, droite-gauche en Europe, c'est difficile à définir. Difficile à définir. L'Europe à la une avec Daniel Kahn-Bendit, tous les jours. Merci Dany, à demain.